Dans ce cours, nous allons voir comment protéger un fichier Excel. J'ai mon document et je ne veux pas que les personnes puissent l'ouvrir, par exemple, plus tard le modifier, etc. Donc, pour empêcher une personne d'ouvrir ce document sans qu'elle n'ait le mot de passe. Alors, pour ça, j'ai mon document d'ouvert, je vais dans Fichier, Protéger le classeur, puis cliquer sur Chiffrer avec mot de passe. Et donc là, je tape le mot de passe que je veux, sachant que si vous perdez ce mot de passe, il ne pourra pas être récupéré. Donc, je tape le mot de passe que je veux, voilà, je retape le mot de passe pour vérifier que je ne suis pas trompé. Voilà, donc maintenant, je l'enregistre, je vais le laisser tout simplement là où il était d'origine, il va me dire qu'il existe déjà, peu importe. Voilà, je vais le fermer, et puis le réouvrir. Et là, il me demande un mot de passe. Si je n'ai pas ce mot de passe-là, je ne pourrais pas l'ouvrir. Donc là, maintenant, si je veux retirer ce mot de passe, toujours pareil, je vais dans Information, Protéger, voilà, Chiffrer, donc là, je l'enlève, et OK. OK. Là, il n'y a plus de mot de passe. Donc maintenant, si je veux mettre un mot de passe pour autoriser la lecture seule ou la modification, qu'est-ce qu'un document en lecture seule ? Eh bien, tout simplement, la personne peut consulter le document, mais ne peut pas le modifier et l'enregistrer sous le même nom. Elle peut le modifier et l'enregistrer sous un autre nom. Alors pour ça, je vais dans le fichier enregistrer sous, je vais dans le dossier que je veux, donc là, je vais faire simple, là, sur le bureau. Je lui donne le nom que je veux, hop, je vais donner un nom différent, et je vais cliquer sur Outils. Je vais dans Options Générales, et là, il me demande un mot de passe pour la lecture, simplement, pour le consulter, et un mot de passe pour la modification. Donc là, il y a ces deux mots de passe-là, donc là, j'en mets un pour la lecture. Je vérifie quand même que je ne me suis pas trompé. Voilà, et un mot de passe pour la modification. Je vais cocher un lecture seul, je vais rajouter, hop, et puis OK. Il me demande confirmation. Voilà, ça, c'est celui-ci. Et puis le deuxième, à l'écriture, donc, pour la modification. Voilà, je peux confirmer avec OK, et là, il me demande confirmation du premier mot de passe pour la lecture. Et puis le deuxième pour la modification, ici. Voilà, donc, je peux l'enregistrer tel quel. Je vais le fermer, hop, il est ici. Je vais l'ouvrir, et là, il me demande, donc, un mot de passe pour le consulter. Voilà. Et puis, ici, un mot de passe pour le modifier. Vous voyez, mot de passe autorisant l'accès en lecture, ouvrir, donc, en lecture seule, etc. Donc là, je peux cliquer sur lecture seule, simplement, je peux le modifier, hop, je rajoute des choses, mais je ne pourrais pas l'enregistrer. Si je fais enregistrer, il ne peut pas. Alors, après, si je le referme, donc, pour vous montrer l'autre possibilité, ne pas l'enregistrer, puisque j'aurais pu l'enregistrer sous un autre nom. Donc, mon mot de passe pour pouvoir l'ouvrir, et le mot de passe pour pouvoir le consulter, et le, donc, justement, le modifier. Donc là, comme on avait coché la case ouvrir en lecture seule, il incite, justement, la personne à ne pas modifier ce document-là. Donc, il me demande, voulez-vous l'ouvrir en lecture seule ? Moi, je lui dis non, et là, je pourrais le modifier. Je l'abonne, ce que je veux, je l'enregistre, et là, c'est bon. Si je le ferme, je le réouvre ici, il me demande le mot de passe à l'ouverture, ok, et le mot de passe, donc, pour pouvoir le modifier, voilà. Et là, toujours pareil. Si je clique sur oui, donc, il s'ouvrira uniquement à lecture seule, je pourrais le consulter. Vous voyez, là, c'est bien l'enregistrant, pas ça, je pourrais donc le consulter en lecture seule, n'est pas le modifier. Vous voyez, si je supprime ça, si je veux l'enregistrer, je ne pourrais pas. Sinon, si j'ai apporté des modifications ailleurs, je peux l'enregistrer, mais sous un autre nom. Donc là, je vais laisser du gros, et je vais lui donner un nom, par exemple, au lieu de D2, je vais mettre D5, et enregistrer, et là, il n'y aura pas de problème. Donc, si je le ferme, j'ai l'original, celui qui est protégé, et ici, celui qui était en lecture seule, que j'ai modifié. Il y a toujours, quand même, le mot de passe pour l'ouvrir, et puis toujours la protection, si je veux le mettre en lecture seule ou non. Et puis, j'ai bien la modification. Donc voilà, nous avons vu comment protéger un document, donc les différentes manières de protéger, que ce soit en lecture seule, à l'ouverture, avec Excel 2013.